Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne de jeux de rôle pilules rouges rpg ed 2018 quinzième question mais il se trouve que c'est une adaptation de la question que j'avais que j'avais proposé et comme j'ai pas vraiment de réponse à la question telle qu'elle est posée là qui est décrivait une expérience de jeu délicate que vous avez apprécié moi ma question c'était plus parler d'un jeu de rôle que vous aimez que vous aimez malgré le fait que ce soit difficile d'y jouer en fait et ma réponse à cette question là finalement c'est ces donjons et dragon quatrième édition alors pourquoi est ce que je le trouve difficile et bien parce que c'est une grosse mécanique avec énormément d'options énormément de règles énormément de points à prendre en compte c'est aussi une mécanique qui est basée quand même un minimum sur l'optimisation en tout cas sur le fait de trouver des combinaisons qui permettent d'être plus efficace parce que bon le challenge c'est quand même de d'obtenir de monter en puissance donc si dès le départ tu n'envisages pas cette cette montée en puissance j'ai l'impression que tu passes à côté de ce que de ce qui fait l'essence du jeu après c'est correct chacun fait ce qu'il veut avec le jeu de rôle qu'il a c'est juste mon impression donc il ya voilà tout ça moi je suis pas super à l'aise avec ça en fait je pour moi c'est difficile d'imaginer des rencontres vraiment je dirais équilibré qui qui vont être qui vont être un défi suffisant mais pas trop ni ni trop pas assez enfin bref j'ai beaucoup de mal avec les optimisations les combinaisons de dons de compétences de pouvoir de ci de ça non moi c'est un domaine dans lequel je suis vraiment mauvais je suis zéro ne me prenez pas dans une équipe où l'objectif c'est de jouer comme ça non je je risque de jouer un sert à rien ou alors d'être d'être suiveur et pas vraiment pas vraiment apporter quelque chose cela dit j'aime beaucoup dans gens et dragons quatrième édition parce que dans le monde de ces jeux justement au système orienté vers vers ces combinaisons cette dynamique de combinaison d'optimisation de recherche de techniques etc c'est celui qui je trouve était le mieux expliqué le mieux le mieux détaillé avec vraiment une sémantique un vocabulaire avec des mots de code qui que l'on retrouvait et qui balayait un petit peu les problèmes d'interprétation qu'on pouvait avoir dans les éditions précédentes et 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 ça m'a ça ça m'avait plu ça m'a j'apprécié quand même de jouer avec cette dynamique 1 et puis quelque part bon c'était le plaisir de de jouer aux grands ancêtres même sous cette quatrième édition qui est fortement décrié donc et donc j'ai été meilleur de jeu pendant pendant pas mal de sessions jeu et systématiquement un jeu j'avais mon groupe qui dont certains a bien optimisé leur personnage et j'avais beau leur maître des j'étais obligé en fait de leur mettre des rencontres de genre un ou deux niveaux au dessus pour que là on soit dans un challenge intéressant et puis moi même j'avais pas là l'esprit de combiner tel monstre avec tel truc de ci de ça pour obtenir tel effet à ce moment là non voilà j'ai pas un esprit tactique donc voilà mais j'aimais bien j'aimais bien ces aventures que l'on faisait alors depuis je suis passé plus à l'osr où là j'ai j'ai je trouve à l'esprit que je recherchais avec dv4 sans la contrainte des règles très compliquées et ça ça me satisfait voilà donc je te remercie de m'avoir écouté et puis je te dis à bientôt